histoire d'art spéciale en intérieur aujourd'hui et sur bassin tv mon invité vient de loin sista cristel est avec nous aujourd'hui cristel schiffer bienvenue à toi namasté bienvenue bien venue en espérant que tu as fait bon voyage parce que tu nous viens d'où au fait je viens du bar à du coeur du bar le coeur du bar le coeur du bar et là on est dans ton univers là où est ce qu'on est exactement tu peux me dire là on est dans mon univers artistique parmi quelques unes de mes créations et ses créations justement on va en parler on va y venir un petit peu plus tard mais d'abord parce que là ici tu es sur le bassin d'arcachon oui le var bassin d'arcachon les connexions elles sont pas évidentes mais il y en a une quand même parce que là tu parles de ton art qui est exposé comme ceci quelle est cette connexion entre arcachon le bassin d'arcachon et ce que tu fais alors premièrement j'ai été invitée par reynal c'est pour ça que je me retrouve ici et ensuite j'expose pardon j'expose mes oeuvres sur un site qui s'appelle art clover place et qui est originaire du bassin d'arcachon en fait d'arcachon exactement on les salue si regarde ce contenu en tout cas bienvenue à toi on va maintenant parler un petit peu plus de toi précisément parce que avant d'entrer dans une carrière artistique quelque chose comme ça je sais que je connais ta sensibilité je connais ton émotionnel pour pas mal de choses est ce que tu peux te présenter auprès justement du public qui regarde bassin tv en ce moment même oui déjà je tiens à dire que c'est très challengeant pour moi d'être là il a fallu que je prenne le train que sorte de ma campagne pour arriver à la ville et c'est pas du tout mon truc je préfère les arbres et les oiseaux qui chantent et donc et donc je suis originaire de lyon au tout départ et mes parents ont emménagé dans le var quand j'avais à peu près 11 ans et donc au coeur du var je suis sophrologue et surtout thérapeute reiki usui et je peins des toiles énergétiques en fait à ce concept de toile énergétique quel est ton processus de création comment on arrive à des résultats comme ce qu'on peut voir la future voilà alors en fait avant de peindre j'allume bougie je fais une méditation je fais un salut qu'on appelle gachot pour ceux qui connaissent le reiki je me connecte voilà l'énergie divine l'énergie de vie etc à l'amour puisque c'est ça en fait c'est l'amour et donc je peins dans cette énergie d'amour en fait et du coup je me connecte aussi aux couleurs je chante des mantras j'écoute des des musiques avec un niveau vibratoire élevé et je peins dans cette énergie là ce qui fait que mes toiles dégage une énergie d'amour et justement ben tu parles de couleurs mais il y en a une qui revient plus précisément même de manière assez récurrente le violet le bleu qu'est ce qui se passe à ce niveau alors en fait le violet c'est ma couleur de prédilection et c'est une couleur qui a beaucoup de signification c'est une couleur qui symbolise le spirituel la spiritualité qui symbolise aussi la guidance la protection c'est la couleur du chakra coronal et voilà ça nous relie au divin et puis c'est ma couleur préférée quoi on sent du coup l'énergie un petit peu spirituel un petit peu sacré c'est un peu ta vibration justement du moment et au delà de ton activité donc de peinture aussi comment tu comment est-ce que ton activité se décline au delà de la peinture ton activité de sophrologue il me semble que tu as une sensibilité écologique assez marquée comment ça se passe à ce niveau là pour toi oui alors en fait je suis sophrologue énergéticienne mais je actuellement je pratique beaucoup plus le reiki donc vu le contexte actuel je pratique surtout à distance et je travaille également dans un restaurant éco responsable et culturel au canet des morts au coeur du bar dans un petit village et c'est là que je m'occupe de la programmation culturelle en fait je suis directrice artistique je m'occupe des expositions des concerts et c'est en à force d'exposer les artistes en fait j'avais déjà cette envie de peindre depuis des années et des années puisque je faisais de l'artisanat rasta mais j'avais déjà cette envie de peindre et de créer en fait j'ai besoin de créer tout le temps donc c'est voilà c'est ce qui m'apporte beaucoup de joie et du coup un ange passe voilà un ange bruyant mais un ange quand même mais c'est intéressant parce que je voulais t'emmener vers là parce que le fait que tu sois directrice artistique justement donc dans le restaurant la programmation du restaurant dans le lieu dans lequel tu es ben c'est un lien avec ta première exposition quand même puisque t'en a profité pour t'infiltrer justement voilà c'est ça j'en ai profité pour m'exposer moi même en fait super donc comment ça s'est passé alors ça s'est passé extraordinairement bien d'ailleurs je tiens à remercier pardon à remercier deux artistes qui m'inspirent et qui m'ont qui m'ont encouragé à exposer alors que je peigne que depuis quelques mois en fait donc c'est pas pendier qui est un grand artiste peintre est aussi un musicien et john goldwin qui est un de mes amis aussi et qui aussi un grand artiste peintre et en fait ils m'ont dit de me lancer et je me suis lancé j'ai fait cette première exposition et l'univers était avec moi puisque je pense que c'était ma voix donc j'ai eu droit à une interview dans le var matin et j'ai et j'ai vendu huit toiles c'est la première exposition bravo bravo voilà ma famille mais mes amis qui sont venus pour cette première exposition pour le vernissage et alain courante aussi qui est géobiologue bioénergéticien que je remercie aussi qui a mesuré l'énergie des toiles c'est là que j'ai su qu'en fait mes toiles dégageait un niveau vibratoire d'amour puissant et ça m'a confirmé le fait que que j'avais trouvé ma voix en fait et mes parents étaient là mes enfants et je vais pleurer si on continue de parler de ça mais c'est justement c'est c'est important parce que il faut comprendre que le processus artistique souvent on est tout seul dans notre coin à créer à composer à faire nos choses on est tout seul avec nous mêmes et quand ça vient dans la matière comme ça quand tu viens d'exposer surtout en sachant que pour toi ça représente beaucoup de faire ce trajet depuis le var jusque sur le bassin d'arcachon pour exposer pour proposer ta vibration le public doit comprendre en tout cas les artistes que nous sommes comprenons justement toute la démarche que lorsque ça y est c'est montré c'est exposé ben on remercie ceux qui nous ont inspiré on remercie ceux qui nous ont voilà c'est et surtout que ça fait pas très longtemps que tu as commencé de manière manifestée comme ça non j'ai en fait j'ai commencé à peindre en janvier 2020 en fait enfin fin 2019 j'ai eu vraiment cette révélation il faut que je peigne quoi ça commençait à me démanger de plus en plus à force d'exposer les artistes et d'ailleurs la dernière exposition c'est rigolo tiens parce que j'y pense maintenant c'était pas pas en fait en 2019 en décembre c'était pas peine d'y aï qui est exposé à etc et j'aime tellement ce qu'il fait et j'avais tellement envie de peindre et il m'a vraiment encouragé en fait et du coup je me suis dit il faut que j'y aille et mon fils et toute ma famille en fait m'a encouragé aussi ma soutenue parce qu'à noël ils m'ont offert que des choses pour peindre en fait et du coup dès que noël a été passé j'ai commencé à peindre donc j'ai commencé sur des petits formats sur des petits cançons en fait et puis après j'ai attaqué les plus gros cançons avant vraiment d'attaquer les toiles et puis j'ai commencé je me suis lancé comme ça alors à l'inspiration à l'intuition j'ai regardé quelques tutos et puis pape pareil m'a conseillé m'a dit lâche les tutos ça va trop t'influencer peint en fait vraiment pratique pain 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 john m'a dit aussi pareil garde ton style reste voilà reste vraiment toi même et c'est ce que j'ai fait j'ai lâché les tutos et j'ai essayé toutes les techniques j'avais vu plus ou moins ou que j'avais envie de tester et puis voilà j'ai laissé vraiment laisser aller là pour le coup j'ai laissé aller et voilà c'est pour ça que c'est moi en fait l'étoile c'est vraiment mon amour mon amour pour la terre-mer mon amour pour ma famille pour les gens que j'aime en fait et puis pour le violet pour les couleurs j'adore les couleurs au plus je peins au plus je suis sensible aux couleurs et voilà merci beaucoup merci beaucoup d'avoir témoigné justement de l'amour que tu as pour la terre l'amour que tu as pour justement la vibration énergétique que tu mets dans tout ce que tu proposes dans tout ce que tu matérialises par tes part et par ton ouvrage véritablement parce que tu es venue avec pas mal de choses quand même dans le train j'imagine ça dû être pas mal c'était pas commode en plus que j'aime pas les transports en commun en plus en cette période de pandémie et ben voilà tu as passé le comment dire la forêt pour arriver sur l'exposition en tout cas c'est une invitation à toutes les personnes qui sont justement dans une discipline artistique de passer votre zone de confort comme on dit comme idée de bon ton de dire d'aller un petit peu se chauffer au dur et par pour pouvoir après proposer quelque chose son témoignage est ce qu'on est on va pas tarder à clôturer d'abord dans un premier temps comment les personnes qui sont intéressés par ta vibration parce que tu proposes peuvent te retrouver alors pour l'instant j'ai deux pages facebook en fait donc je sais que tout le monde n'est pas très facebook mais c'est la seule chose que j'ai pour l'instant hormis alors donc art lover place le site dont on a parlé tout à l'heure où j'ai commencé à mettre quelques unes de mes oeuvres il y en a très peu pour l'instant mais je vais continuer de l'alimenter là on peut acheter des oeuvres et j'ai ma page facebook qui s'appelle ma voix pour l'harmonie où je propose aussi des soins reiki à distance et je voudrais me diriger vraiment vers les soins animaliers aussi beaucoup parce que j'aime énormément les animaux d'ailleurs j'en mange pas les animaux et j'adore faire des soins énergétiques aux animaux parce qu'ils ont vraiment aucune barrière à l'énergie en fait et j'ai une deuxième donc j'ai une page qui s'appelle ma voix pour l'harmonie et j'ai une deuxième page qui s'appelle sista christelle création et là vous pouvez retrouver certaines de mes créations et puis entrer en contact avec moi en message privé voilà pour pour des toiles ou pour des soins énergétiques à distance sista christelle création art lover place le site art lover place point com vous cherchez sista christelle vous la retrouverez ainsi que ma voix pour l'harmonie ce sont les différents moyens pour pouvoir justement pour l'instant et ben écoute merci beaucoup d'avoir et etc le restaurant où tu es programmatrice où tu exposes voilà où tu fais pas mal de choses dans le var en tout cas pour les personnes qui seront en vacances du bassin qui seront en vacances de l'autre côté vers la méditerranée vous pourrez retrouver christelle avec beaucoup beaucoup de plaisir avec toute l'équipe d'etc là bas et ben tout cas merci d'être venu merci d'être passé vraiment tu es la bienvenue tu repasses quand tu veux j'aurais juste une dernière question à te poser est ce que tu veux nous laisser un message un témoignage quelque chose veut en venant de la méditerranée jusqu'ici pour nous qu'est ce que tu es souhaiterait justement transmettre comme idée comme message profond déjà je voudrais dédicacer cette interview à mes enfants bonjour à ma famille à mes amis à tous ceux qui me soutiennent à toi et je voudrais la dédicacer à la terre entière en fait à l'humanité mon message c'est vraiment c'est aimé vous vous aimez vous déjà vous parce que ça m'a permis aussi de d'être fier de moi en fait aujourd'hui je suis fier de ce que je fais je pense que c'est mais là je vais vraiment pleurer je suis désolé c'est vraiment parce que je sens que j'ai trouvé ma voix mon papa m'a dit il avait trouvé ma voix maman m'a acheté une toile ça c'est une consécration en fait voilà donc c'est vraiment c'est 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 en soi qu'on trouve toutes les ressources et c'est et c'est vraiment se trouver soi même et après il ya tout qui s'ouvre devant soi en fait donc je souhaite à chacun sur cette terre de se trouver soi même et voilà de trouver la connexion avec le divin avec vous pouvez l'appeler comme vous voulez mais de retrouver cet amour en fait et cet amour qu'on cherche à l'extérieur il est là il est ici à l'intérieur de nous mêmes et après on peut aller partout dans le monde et se sentir bien avec tout le monde et aimer vraiment les gens les animaux la terre entière et avant ça faut s'aimer soi même c'était si c'est à christelle christelle chipper si c'est à christelle création tu sais faire si c'est à christelle création sur facebook et sur artoverplace.com merci encore à toi d'avoir fait le chemin à très bientôt c'était histoire d'art en intérieur bien entendu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission sur bassin tv merci à tous bassin tv la télé du bassin d'arcachon découvrez nos émissions nos reportages et une sélection de l'actualité locale bassin tv vous accompagne partout télécharger notre application mobile sur google play ou sur ios